Pierre Ndaï Moulamba, du moins sa dépouille mortelle, reposera pour toujours à la nécropole entre terre et ciel. L'inhumation intervient ce mardi. Bien avant, le corps est exposé dans le hall du palais du peuple de Kinshasa où des hommages lui ont été rendus. Ce record man des buts marqués lors d'une seule phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations a été décorée à titre posthume. Retour sur les images de la levée de la dépouille mortelle jusqu'au stade Tata Raphaël où une procession s'est effectuée. La dépouille mortelle de Ndaï Moulamba, d'Imu Tumbula, a été levée dès la mort de l'hôpital du cinquantenaire de Kinshasa ce lundi 25 février 2019. Une foule immense composée des officiels, membres de la famille biologique et sportive, amis et connaissances, quelques délégations de la diaspora ainsi que d'autres personnalités politico-administratives de la RDC ont assisté à cette cérémonie de la levée du corps dès la morgue en passant par les stades Tata Raphaël où les cortèges funéraires s'est dirigé pour une petite cérémonie avant son exposition dans le hall du Palais du Peuble. Attristé par la disparition de la légende du football congolais et africain, certains se sont souvenis de ces derniers au travers de leurs témoignages. Notre papa nous a laissé et nous disait toujours, sachez à vous aimer les uns, supportez-vous les uns et les autres. J'ai les larmes aux yeux, j'ai les larmes aux yeux. Avoir tout le monde, tout le monde, quelles que soient les autorités politiques, les autorités sportives en tout cas, c'est une tâche-là qui ne restera jamais oubliée dans ma vie. Ndaï a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert pendant toute sa maladie. Il a passé des moments difficiles. On lui a rendu un hommage. C'est tout à fait normal. La disparition de Ndaï, je vous le dis, je vous le jure, ça va soulever, ça va faire un grand changement. Nous sommes très contents parce que tout est respecté et on suit tout cela à la lettre. Ndaï pour moi était un frère pour moi. Cela me touche vraiment du fond du cœur, mais malheureusement, comme on dit toujours, l'on propose, mais il dispose. Il est parti, mais on gardera toujours un grand souvenir pour lui. Le reste du programme prévoit une décoration à titre posthume de l'illustre disparu au rang des héros nationales Kabila Lumumba par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshiseke di Chilombo, ce mardi 26 février, avant son inhumation au cimetière de la Nécropole, située dans la commune de l'Ancelé.